Deuxième point d'actualité au niveau local Ça ne touche pas au Nessoubois Vous avez dans certains quartiers de la ville un problème d'insécurité Ces derniers temps, il y a eu une manifestation dans le quartier de Mitrie au Nessoubois qui a failli mal tourner Plusieurs hommes politiques locaux ont proposé des solutions Ça peut être des moyens supplémentaires via la police municipale D'autres personnalités pensent plutôt à renforcer la police municipale Donc la police nationale à côté, la police municipale de l'autre Il y a également des hommes politiques qui se battent pour la vidéosurveillance pour renforcer le système, le dispositif de vidéosurveillance Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que mettre plus de moyens à la police Plus de moyens en termes d'équipement, donc vidéosurveillance Ça pourrait suffire à infligir la délinquance Ou est-ce que vous avez, vous proposez d'autres solutions ? Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose La question de l'insécurité se pose à notre pays Et effectivement, aujourd'hui, on insiste à un déferlement La délinquance des mineurs, c'est un fait Elle a augmenté La violence sur les personnes a augmenté On sent qu'il y a de véritables tensions dans ces quartiers Il y a des populations aujourd'hui qui vivent dans la peur et l'insécurité Effectivement, là-dessus, le constat, le diagnostic est fait Et là, ce n'est pas un sentiment C'est une réalité Maintenant, quand on parle de sécurité Il y a deux logiques Il y a deux piliers sur lesquels il faut s'appuyer Il y a en amont toute la politique de prévention qu'il faut mettre en œuvre Et peut-être qu'il faut aller chercher des solutions Qui ne coûtent pas beaucoup d'argent Mais qui peuvent avoir des effets Je ne crois pas que c'est la police municipale Aujourd'hui, il y a une jeune génération Qui est arrivée à un stade de tension, de violence Qui fait que quelque part, ça aurait peu d'effet Par contre, en amont, il faut déjà agir sur les familles Les familles, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont perdues Qui ont besoin d'être accompagnées Qui ont besoin d'être aidées Qui ont besoin d'être soutenues Il faut véritablement un plan pour la famille Sur la notion de parentalité Et moi, je serais d'accord On parle de droits, mais aussi de devoirs On ne peut pas, on peut accompagner, aider Mais les parents, ils ont des devoirs Et donc, je pense que c'est des ressources humaines Qui ont une fonction aussi C'est de transmettre une éducation Des valeurs Et qui, pour certaines d'entre elles, sont perdues Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une multiplication de familles monoparentales Et que ces familles-là, elles ont besoin d'être aidées et soutenues Maintenant, dans ces quartiers qui vivent une forme de sous-développement Où il n'y a pas d'infrastructure Il faut mettre le paquet Il faut mettre le paquet pour que des centaines de jeunes puissent trouver des réponses D'insertion des pôles, d'insertion des pôles Où on leur transmet la découverte des métiers Aujourd'hui, il y a 150 000 jeunes, 200 000 jeunes Ça fait 20 ans qu'on nous le dit Qui sortent du système éducatif Sans formation, sans qualification Ce sont des jeunes Qui sont victimes d'un système éducatif Qui reproduit les inégalités de la naissance Quand vous êtes dans une famille qui est pauvre au niveau socioculturel Qui est fragilisée sur le plan économique Dans un environnement pauvre Où il y a une somme d'influence négative malheureusement Eh bien, il y a des chances que le parcours scolaire soit plus difficile Donc il faut encadrer cette jeunesse Et ne pas laisser livrer elle-même Chaque jeune aspire à réussir Chaque jeune aspire à réussir sa vie A être dans un chemin de réussite Malheureusement, il y a des obstacles Qui font qu'à 14-15 ans Eh bien, il y a une logique de dérive Moi j'étais pour l'apprentissage à l'âge de 14 ans Par rapport à ces milliers de jeunes Ça, à 14 ans, on peut encore leur donner la passion D'un futur métier Pour ceux dont on sait Qui n'iront pas faire Polytechnique et Léna Attention, je ne parle pas de ceux qui ont la possibilité, bien sûr De réussir leur scolarité Il faut mettre tous les moyens Et d'ailleurs, je pense que les moyens C'est renforcer les bourses Pour permettre à des jeunes de réussir Pour qu'ils soient de véritables exemples Donc, des pôles d'insertion sociale et économique À l'intérieur de ces quartiers Il y a aujourd'hui des viviers d'entrepreneurs Il y a des milliers d'entrepreneurs Qui n'ont pas le bac Qui n'ont pas de formation, de qualification Ce sont des exemples qui peuvent être insufflés auprès des jeunes Il faut aujourd'hui Je pars du concept Que l'échec scolaire C'est aussi l'échec du hors-temps scolaire Et nous n'avons pas une obligation de moyens C'est une obligation de résultat Que nous devons avoir À l'égard de ces gamins Dont on sait qu'ils ont besoin d'être renforcés Donc il faut que toutes les structures qui existent Ne s'imposent pas une obligation de moyens Mais une obligation de résultat Avec un système d'information et d'évaluation Qui permette de savoir à un moment donné Quels sont les enfants qui ont besoin d'être accompagnés Soutenus Ça c'est le travail en amont Il faut peut-être aussi penser À requalifier les parents Moi je pense que des pères de famille Qui font autorité Qui sont craints pour un certain nombre d'entre eux Qui ont une personnalité Il faudrait voir si Avec un délégué de la police de sécurité Ou avec un responsable de la municipalité On ne pourrait pas imaginer une formule Qui impliquerait les parents Pas les grands frères Parce que ça aussi C'est très facile de pervertir les mots Ça c'est les spécialistes Les politiciens Qui pervertissent les mots Je parle des pères de famille Qui ont la notion d'éthique Et de responsabilité À l'endroit de leurs enfants Eh bien il y a des pères de famille aujourd'hui Qu'on pourrait aider Pour qu'ils obtiennent Un véritable métier Dans le cadre de la médiation Pour qu'ils puissent devenir Des agents de médiation Qui identifient les problèmes Au niveau des jeunes Et qui bâtissent des solutions avec eux Avec l'ensemble des services concernés Aujourd'hui, il faut le dire On n'en parle pas assez L'exclusion, la discrimination, la ségrégation Produit de nouvelles pathologies mentales Il y a des jeunes Qui ont des problèmes Qui relèvent parfois De la psychologie, de la psychiatrie Il y a des jeunes qui fuguent Il y a des jeunes qui ont besoin d'un stage Rendez-vous compte aujourd'hui C'est scandaleux Quand on voit qu'il y a des centaines de jeunes Qui veulent faire un stage gratuit Pour pouvoir faire valider leur diplôme Ils ne trouvent pas Est-ce qu'il n'y a pas là Une obligation pour l'État De partir des solutions concrètes Afin que ces membres Ne soient pas livrés à eux-mêmes Moi je crois qu'il y a des solutions Maintenant, sur la question Bien sûr, de la sécurité Parlons-en Bien sûr qu'il faut renforcer Pas forcément la police municipale Mais je pense qu'il faut renforcer Les services de police Parce qu'il y a une délinquance Qui ne connaît que la sanction Qui ne respecte que la loi Et bien je pense qu'il ne faut pas avoir D'état d'âme Et je pense que Moi je n'ai pas de sentiments A cet endroit Par contre, attention En parallèle Il faut qu'il y ait des outils Pour lutter contre les dérives Pour lutter contre toutes les formes De discriminations Ce que je trouve de criminel C'est quand on me parle De présomption de légitime défense Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on donnerait Un permis de tuer ? Ça veut dire qu'aujourd'hui Un policier c'est un être humain Avec ses failles Avec ses carences Avec ses pensées Avec ses préjugés Pas toute la police Mais il y en a Et bien il faut mettre des outils en place Pour prévenir ce genre de dérive Et on sait bien qu'une émeute Quand elle arrive C'est parce qu'à un moment donné Il y a le sentiment d'injustice Et il faut agir sur ce sentiment d'injustice Et ce sentiment d'inégalité Qui font qu'à un moment donné Et bien on accepte la sanction Et la sanction elle est acceptée Quand elle est juste Quand elle est ferme Elle peut être acceptée Alors En quelques mots Donc si vous êtes élu député Donc mi-juin prochain Quel serait votre projet local Donc il touche principalement la circonscription Donc votre projet local prioritaire Pour lequel vous combattriez à l'Assemblée Moi je pense que Le projet prioritaire A mes yeux C'est un véritable programme A l'endroit de la jeunesse Parce que je crois que la jeunesse C'est l'avenir d'un pays Et qu'il faut mettre le paquet Quand on peut sauver un enfant Un jeune Quand on peut ne pas le laisser dériver Et bien ce serait galier Je pense à ces milliers de jeunes Qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes Et de réussir Dans un certain nombre de métiers Pensez aujourd'hui Il y a des centaines de métiers qui disparaissent Et des milliers de jeunes Qui sont sans emploi Il y a quelque chose qui ne va pas Donc est-ce qu'il y a une véritable réflexion Au niveau de l'Etat Des collectivités locales De la région Des chambres consulaires Des chambres de métier Des chambres de commerce Pour bâtir des solutions J'ai été conseiller auprès du ministre des PNB Je dis que non Ils fonctionnent dans leur égoïsme Dans leur individualisme Et que les citoyens que nous sommes Sont méprisés Alors que nous avons de véritables solutions Pensez aujourd'hui A des milliers de jeunes Qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes Pour réussir leur scolarité Qui se retrouvent Bac plus 5 Mention à MPE Et qui pour certains aujourd'hui Après que l'Etat Aie payé pour eux Des millions Pour ne pas dire des milliards d'euros Et bien Quittent notre pays Alors que leur talent Leur génie Ils pourraient le mettre au service de ce pays Et qui sont victimes pour certains De discrimination Et bien je crois que La grande cause nationale Sur laquelle aujourd'hui Il faut agir C'est si on veut Bien sûr que notre pays Reste un exemple dans le monde Je pense que c'est sur la jeunesse Et ça commence à l'échelon local Et je pense que Si bien sûr J'étais élu député De la circonscription Et bien Je mettrai le paquet A la fois sur Cette jeunesse Sur la question Du mieux vivre ensemble Il faut apaiser Les relations dans ce pays Et en même temps Sécuriser Un certain nombre de populations Je pense aux personnes âgées Qui aujourd'hui Ont le droit De vivre Dans la paix La sérénité La tranquillité Alors monsieur Moukran Pour les lecteurs Donc de mondelé.com Est-ce que vous souhaiteriez Donc en guise de fin Donc de fin de cette interview Leur Transmettre un message En quelques minutes Donc un message Peut-être Sur votre programme Sur votre personnalité Sur ce que vous voulez véhiculer Donc à l'ensemble De nos lecteurs Écoutez d'abord Je veux leur dire Que je fais une campagne Écologique Et j'ai essayé de J'ai affiché bien sûr Avec du scotch Et je me suis rendu compte Que toutes mes affiches Avaient été enlevées Je n'ai pas fait Une campagne agressive Avec des tonnes de tracts Alors si Bien sûr Les électeurs Qui m'écoutent Peuvent donner de la force Au combat que je mène Pour l'écologie indépendante Qui est au-dessus des partis Qui ne se reconnaît pas Dans les partis Mais qui veut devenir Une force d'influence Pour peser sur les décisions Qui engagent notre avenir Et celui des jeunes générations Je leur demande De me donner de la force Je suis conscient Que je ne serai pas élu Député Mais si Demain J'obtenais Au lieu d'obtenir 1% J'obtiens 2 voire 3% Sur la circonscription Et bien ça aura forcément Des effets Sur le plan national Puisque je suis porte-parole Nationale De l'alliance Écologiste indépendante Et j'appelle De tous mes voeux Et en particulier Les abstentionnistes A voter pour des hommes Et des femmes libres Des citoyens engagés Qui veulent aujourd'hui Et bien offrir Une alternative citoyenne Monsieur Vaucrane Merci